Bonsoir à tous, bonsoir à tous ceux qui sont ici dans le public, bonsoir à vous aussi également qui êtes derrière votre écran. Donc oui, comme l'a dit Mathieu, je vais parler d'un sujet qui m'est cher, la vie en rose. Pour tous ceux qui savent que je ne suis pas redontiste, le rose, vous imaginez pourquoi j'ai choisi ce sujet. Mais au final, quand j'ai choisi ce sujet, j'en ai parlé un petit peu autour de moi. Et la vie en rose, ça parle à beaucoup de personnes sur différents aspects, mais ces aspects se rejoignent et on va les voir de suite. Alors tout d'abord, évidemment, on ne peut pas penser la vie en rose sans faire une petite dédicace à Édith Piaf ou à la môme avec Marion Cotillard. Donc la vie en rose, c'est la passion, le bonheur, l'amour surtout, ce qui nous anime également dans notre vie professionnelle et quotidienne. Je ne pouvais pas passer non plus à côté d'Octobre Rose. On est évidemment au mois d'octobre. Ce qui est important pour nous, c'est le dépistage, la prévention, ce qui est essentiel également dans notre métier. Et évidemment, un petit peu de rose qui, en ce moment, si vous ne le savez pas, en tout cas, c'est la couleur de l'automne-hiver 2021-2022. Le rose sous toutes ses coutures. Le rose qui traduit donc la beauté, l'élégance et l'esthétique, qu'on va voir un peu plus tard avec Hugues également. Et évidemment, pour moi, le rose, c'est également le balai, les chaussures de pointe rose. Ce métier qui montre rigueur, persévérance, travail et le tout pour nous montrer des belles figures qui ont l'air si simples et qui, en soi, sont très complexes, comme nous, on peut les avoir également dans notre métier, afin de restaurer des beaux sourires en rose. Et pour ma part, évidemment, ce qui m'anime, c'est la gencive. Et on va voir ensemble comment on peut créer donc un beau sourire rose pour nos patients. Et le sourire est très important parce que, si vous ne le savez pas, les patients, en tout cas, le savent. Quand ils vont dans la rue, quand ils se regardent, la première chose qu'ils notent, en tout cas, ma majorité, c'est le sourire. Et le sourire, ce n'est pas seulement quelque chose de féminin, c'est aussi quelque chose de bien masculin. Il y a beaucoup d'hommes qui se soucient de leur sourire pour rétablir un sourire avec des gencives harmonieuses, des gencives roses, saines. Et oui, parce que si on veut avoir un beau sourire, il faut avoir des gencives saines. Et saignement des gencives ne rime pas avec un beau sourire, en tout cas. Et les saignements des gencives sont pour nous, évidemment, le reflet de la maladie parentale. C'est une maladie qui touche, en France, en tout cas dans la population adulte, entre 35 et 64 ans, plus de 95 % des personnes, dont 50 % souffrent de pertes d'attache très sévères. Et si on prend toutes les maladies confondues, c'est la sixième maladie avec la plus grande prévalence, à savoir que la première, c'est l'infarctus du myocard. Il est donc essentiel pour nous, évidemment, lorsqu'on reçoit un patient, de faire une anamnèse complète, un examen clinique complet. Et là où je veux mettre l'accent, c'est vraiment le bilan parental, le charting qui doit être également complet, un examen radiographique et des examens complémentaires, tel le bilan sanguin, afin de pouvoir mettre un bon diagnostic et de mettre en place un traitement raisonné pour avoir un beau sourire. Il est donc évident, dans toute cette démarche, de détecter les facteurs de risque. Et évidemment, le premier facteur de risque, la maladie parentale, c'est le biofilm. Et ça, on le sait, c'est l'apport bactérien. Donc, le brossage est essentiel. Et certes, on utilise une brosse à dents manuelle en post-op, mais pour le reste, nous, ce qu'on aime bien, c'est la brosse à dents, et ce n'est pas parce qu'il y a Oral-B aujourd'hui, mais c'est parce qu'on y croit vraiment, c'est que la brosse à dents électrique aussi orientative, avec une tête souple, non seulement est efficace, mais en plus, ça ne va pas traumatiser les gencives. Et moi, ce que j'adore, c'est sur tout ce qui va suivre, c'est le capteur de pression intelligent. Parce qu'on sait bien que le traumatisme de brossage, en tout cas, le brossage traumatiste, impacte nos gencives. Ils peuvent produire des récessions. Et donc, il est important qu'il y ait un capteur de pression intelligent pour éviter le brossage excessif. Et de l'autre côté, pour être efficace, il faut évidemment avoir un brossage qui soit normal, avec une pression convenable. Et donc, mise à part le facteur de risque bactérien, nous avons d'autres facteurs de risque, tels le tabac, le diabète, la femme enceinte, évidemment, est également un risque avec la maladie parentale. Il y a l'alcool et la nutrition aussi. Et finalement, il y a également nous-mêmes. C'est-à-dire que nous-mêmes, en tant que praticiens, nous sommes un facteur de risque, aussi bien par rapport à la parentologie que par rapport aux maladies péri-implantaire. Parce que si on met, par exemple, un implant pas dans le couloir osseux ou correctement en place, et ça, je pense que Jérémy va vous en parler un petit peu plus tard, eh bien, on augmente le risque, en tout cas, de maladies péri-implantaire. Et ce qui est important aussi, c'est que tout ça, la santé parodontale, en tout cas, est essentielle, parce qu'une parodontite a des répercussions sur la santé générale. Et là, je veux juste montrer quelques images de quelques pathologies qui peuvent être concernées. Et donc, il est essentiel de prévenir. Et une fois qu'on a évidemment traité tout ça, la clé du succès, réellement, c'est la thérapeutique de soutien pour le patient. Et qu'elle doit être adaptée suivant le profil de risque du patient. On ne peut pas dire qu'on les voit tous les six mois, tous les ans, etc. Tout dépend du profil de risque du patient. Tout dépend de ce qui lui arrive dans la vie. Donc, il faut l'adapter à chaque fois pour prévenir les complications et pérenniser les traitements. Et la médecine A4P, ce qui est génial là-dedans, c'est qu'elle est personnalisée, mais surtout participative. C'est-à-dire que les patients ont un rôle à jouer pour avoir un beau sourire éclatant et un sourire en rose. Donc, pour avoir un sourire, évidemment, convenable, il faut une bonne santé parentale. Donc, ça, c'est la première étape. Mais après ça, évidemment, il y a des patients, comme ici, Émilie, qui se plaignent, évidemment, d'avoir des dents un peu trop longues. Et là, ce n'est plus la maladie parentale qui est en cause, mais c'est vraiment le problème des récessions. Par exemple, ici, c'était dû à la position des dents et puis également au brossage traumatique. Donc, Émilie est à 28 ans et elle vient nous voir pour qu'on essaye de régler tout ça avant un traitement orthodontique. Donc, Émilie, si on regarde le secteur 1 d'un peu plus près, ce qu'on peut voir, c'est qu'elle a des récessions de CLAST, donc RT1. Elle a une belle gencive, quand même, belle gencive saine. Il manque un petit peu de gencive kératisée sur la canine, notamment. Et ce qu'on va faire ici, c'est une chirurgie plastique parentale avec un lambeau déplacé coronairement avec rotation des papilles. Donc, il est important de délimiter, en tout cas, sa ligne muco-gingivale, de définir bien les hauteurs des différentes récessions, notamment de les voir, de tracer ça, donc le tracé d'incision. Et puis après, au niveau des papilles anatomiques, on va évidemment les déshépitaliser, travailler en demi-épaisseur sur la papille chirurgicale, travailler ensuite en pleine épaisseur jusqu'à la ligne muco-gingivale pour finir ensuite en demi-épaisseur pour avoir de la laxité, décaler le lambeau en coronaire et faire une rotation des papilles pour que les papilles chirurgicales viennent épouser les papilles anatomiques déshépitalisées. Évidemment, pour réussir, il n'y a pas que le lambeau, il faut rajouter un greffon, il faut travailler en bilaminaire et de ce fait, il y a deux techniques, en effet, pour prélever le greffon. Il y a la technique à simple incision qui a donc l'avantage, c'est qu'on referme le site et qu'on peut le suturer et du coup, il n'y a pas une plaie ouverte. Cela dit, la deuxième technique est le greffon épithéoconjonctif qu'on prélève et qu'ensuite, on déshépithéise sur site ou sur table a l'avantage qu'on se retrouve avec un tissu bien plus dense et beaucoup plus adapté pour ce genre de traitement. Évidemment, là, il faut penser à protéger le palais de différentes façons. Moi, j'aime bien utiliser, par exemple, une plaque que je fais confectionner par le prothésiste. L'avantage de cette technique de greffon épithéoconjonctif qu'on prélève comme ça au palais et qu'on déshépithéise, c'est qu'on a un tissu assez abondant et qu'on peut, évidemment, départager, splitter et de ce fait, on a assez de tissu pour faire soit une demi-arcade, en tout cas entière, ou en tout cas, on est sûr d'aller de canine à canine si on est en zone esthétique. Donc voilà, ça, c'était Émilie avant. Émilie, le jour de la dépose des sutures, à un mois, trois mois et voilà, cinq ans. Donc voilà, le job est fait. Elle fait évidemment attention à son brossage pour ne pas retraumatiser tout ça et elle va entreprendre par la suite un traitement orthodontique pour y aligner ses dents. Ensuite, je vous présente Guillaume. Donc évidemment, je vous présente un homme parce que ce n'est pas qu'une affaire de femme comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors pour ceux qui savent que mon mari s'appelle Guillaume, ce n'est pas mon mari. Donc c'est un patient qui m'a été adressé, qui arrive en pré-traitement orthodontique. Donc le plan de traitement, c'est l'alignement bimaxinaire par expansion. Mais comme on voit qu'il y a déjà des récessions, évidemment, il faudra qu'on prenne en charge ça en amont. Le patient, donc voici sa bouche entière. On va se concentrer sur le secteur 1 et le secteur 2. Les récessions sont de classe RT1 avec, comme on peut le voir d'un peu plus près, des lésions cervicales non carieuses qui sont bien présentes. Donc, selon les différentes arbres décisionnels que nous avons pu publier, avant le traitement orthodontique, s'il y a des récessions même non symptomologiques, mais il faut les traiter en amont en tout cas. Par quelles techniques ? Les classes RT1, c'est très simple, surtout en récession multiple, on passe soit en technique du tunnel ou en l'emblot déplacé coronairement avec greffant conjonctif. Ici, pour le coup, comme les récessions ont la même hauteur, comparé à ce qu'on a vu avec Émilie précédemment, on part sur plutôt une tunnelisation. Donc, tunnel avec greffant conjonctif en flux. Je ne vais pas vous montrer le step by step, ce n'est pas du tout le sujet ici, mais j'aimerais mettre l'accent sur deux choses. Tout d'abord, il est important de bien choisir ces instruments, surtout lorsqu'on fait des techniques comme la tunnelisation qui sont des techniques quand même assez compliquées et qui demandent une cour d'apprentissage importante. Bien utiliser des spoon blades, utiliser les TKN1, TKN2 qui sont des instruments juste des bijoux et surtout lorsque vous utilisez des sutures, utilisez bien des sutures 6-0. Donc là, les techniques de suture sont les techniques de suture doublement croisé suspendu qui sont des techniques adaptées à la tunnelisation. Voici le avant, le après. Alors, j'ai fait exprès de laisser cette photo comme ça. Je ne vous ai pas montré après des tartrages. Pourquoi ? Parce que pour moi, il est important que le patient, et ce sont les recommandations d'ailleurs, ne brossent pas pendant quasi un mois post-op et ne fait que des bains de bouche d'acclore oxydé. Donc ça, c'est la réalité. Importance, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est de maîtriser les sutures. Pour maîtriser les sutures, que ce soit la double suture croisée verticale qu'on utilise pour la tunnelisation ou la single suture, donc c'est un matel assez horizontal suspendu pour les techniques de Zucchelli, donc le lambo déplacé coronairement avec rotation des papys, il est indispensable de s'entraîner. Et pour s'entraîner, pas sur le patient, on s'entraîne d'abord sur tout ce que vous pouvez avoir. Moi, je me suis entraînée sur des légumes, sur des poulets, sur ce qui était le plus efficace à la fin, c'est si vous y arrivez sur un petit raisin, vous savez que vous êtes bon, que vous êtes bon en microchir, que vous pouvez démarrer sur le patient. Donc une fois qu'on a traité ces récessions, donc de la chirurgie plastique par addition, on va dire, le patient est comme assez content et il y a un bon sourire. Mais tous les patients n'ont pas cette problématique-là, il y en a où il faut partir en chirurgie plastique parentale par soustraction. Donc là, c'est par exemple le cas de Hanane qui, alors elle, c'est une jeune fille qui nous a été donc adressée et qui nous a dit très clairement, je me marie dans deux ans et je veux un sourire éclatant. Et c'est très simple, c'est que si on a besoin de plus de temps, c'est vous qui allez expliquer à mon mari qu'on va décaler le mariage. Donc là, on avait un petit peu de pression. Deux ans, on se dit, c'est bon, mais en fait, il y avait du boulot. Donc moi, quand je l'ai reçu, cela dit, l'orthodontie était fini, c'était dans les temps et je n'avais pas grand chose à faire au final, mais quand même quelque chose qui est assez important pour le sourire, c'est de retracer, retracer la limite gingivale et redonner un coup tour harmonieux à la gencive. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc ça, c'est vraiment juste le jour J, le sourire, le jour J, à une semaine et là, le sourire n'est pas terminé. On ne peut pas travailler le rose sans le blanc et le blanc sur le rose. Donc là, c'est vraiment un travail multidisciplinaire. Ensuite, on l'a adressé à notre cher collègue qui a fait le nécessaire pour le côté blanc, à savoir ici, un éclaircissement dentaire, de l'icône et l'infiltration par composite. Et la patiente est ravie. Nous avons tenu le temps, les temps et elle a pu se marier. Donc voilà, challenge accompli. Donc là, ce qui est important, c'est de toutes ces techniques que vous allez utiliser. Ce sont des techniques donc phares qui sont recommandées et bien approuvées par la science qui sont reproductibles, prédictibles et stables et elles sont simples mais simples entre guillemets. C'est-à-dire, elles le deviennent une fois que vous êtes bien entraîné et que vous avez acquis votre courbe d'apprentissage. Et oui, la courbe d'apprentissage au début, c'est comme le vélo. Il faut d'abord, on rame et on avance et après, on est stable. Mais tout d'abord, on commence tous par notre première greffe. Et voilà ma première greffe. Donc je l'ai faite il y a 17 ans. J'ai encore les photos et ça, c'est une chance parce que de nos jours, on perd beaucoup de photos quand même. Donc ma première greffe, certes, elle n'est pas parfaite. Certes, c'était suivant les connaissances acquises de l'époque mais elle a fonctionné et ce qu'il y a, c'est qu'il faut commencer quelque part et j'ai eu beaucoup de chance. Je pensais de commencer avec un vrai mentor et le mentor, pour moi, c'était le professeur Tenbaum et quand on commence, il est important d'avoir quelqu'un, surtout dans la chirurgie plastique parentale et en parentologie, qui est assis à côté de vous, qui vous tient l'aspiration et qui vous guide. Parce que même si on n'est pas en chirurgie viscérale, en chirurgie cardiaque, le patient ne va pas mourir, certes, mais c'est quand même important, surtout dans les zones esthétiques, de bien travailler. Et le mentorat est quelque chose d'essentiel. Le compagnonnage aussi, mais le mentorat est essentiel et le vrai mentorat. Ensuite, il y a vraiment des personnes que vous voyez ici sur lesquelles j'ai pu m'inspirer. Plus dernièrement, alors je n'ai pas trouvé de belles photos pour le mettre là, il y avait le docteur Franck Renoir aussi, qui fait partie de cette team et qui m'inspire quotidiennement. Et après, nous avons ici le docteur Sofia Aoka et en international, évidemment, en parentologie, surtout en chirurgie plastique parentale, nous avons le professeur Zucchelli, le professeur de Sanctis. Et malheureusement, même si le professeur Zucchelli m'a fait une petite note qui disait, surtout Brenda, ne démarre pas avec les tunnels, ne fais pas de tunnels. Il est quand même important d'avoir tout dans son arsenal thérapeutique, de tout maîtriser et d'adapter. Comme je l'ai dit, c'est quand même un traitement personnalisé qu'on offre à nos patients. Le sourire est quand même quelque chose d'unique et il faut s'adapter. Donc, on fait de tout. Et ensuite, dans la cour d'apprentissage, pour moi, je suis à peu près là où il y a le vélo qui est en trois. Donc, on pense être sur un plateau et en fait, pas du tout. Le plateau, ça continue. On n'a pas de plateau. On continue à progresser. On a tendance à replonger, à faire des erreurs. Mais quand on commence à avoir de l'expérience, nos erreurs ne sont pas des erreurs de type technique. Quand on commence à avoir de l'expérience, et ça, il faut bien que vous gardiez ça en tête pour ne pas faire les mêmes erreurs qu'on a pu faire nous, c'est l'activité de routine. C'est-à-dire, on a tellement l'habitude de ce qu'on fait, on est tellement dedans qu'on est en vrai pilotage automatique. Et le pilotage automatique est très dangereux parce que le pilotage automatique nous fait faire beaucoup d'erreurs et ce sont tous des erreurs d'origine humaine. Ce ne sont plus des erreurs d'origine technique du tout. Et pour éviter ça, en fait, il y a des choses à mettre en place, des parades à mettre en place pour éviter que tout le poids qui vous charge dans la vie, parce qu'au bout de 5 ans, 10 ans, 15 ans de carrière, vous avez une famille, des enfants, vous ne dormez plus la nuit, les bébés, les maladies, tout ça. et on arrive au cabinet et on a dormi deux heures, trois heures, voilà, on n'est pas bien, on n'est pas concentré et en fait, c'est là où on commence à faire des erreurs. Et on ne se rend même pas compte parce qu'on se dit, c'est de l'automatisme ce que je fais, j'ai l'habitude. Et en fait, il faut mettre ces parades en place, c'est-à-dire, il faut bien travailler ces cas et surtout mettre en place, et c'est très simple, ce qu'on appelle le pre-job briefing, c'est-à-dire qu'il faut faire un petit débrief, 5 minutes, qui dure 5 minutes ou même 40 secondes, peu importe, juste avant l'intervention, pour mettre en avant les différentes difficultés qu'il pourrait y avoir. C'est-à-dire, moi, si je n'ai pas dormi, je veux dire à mon assistante, écoute, je risque de rentrer dans un effet tunnel, soit alerte, si ça arrive, tu me sors de là. Et ce qu'il faut également, évidemment, les checklists. Ça, c'est indispensable pour ne pas faire d'erreur. Il existe différentes checklists et il faut juste les mettre en place. Pourquoi ? Pour avoir une activité sécurisée, sécurisée pour nos patients. Il est de nos jours impensable de prendre la route et de ne pas mettre sa ceinture. Donc ça, c'est pareil. Et évidemment, on n'a pas encore l'habitude dans notre métier, mais imaginez les astronautes de la NASA ou les pilotes, ils ne peuvent plus sans. Ils font des checklists, ils font des pre-job briefings et tout ça pour nous amener à bon port. Et nous, on doit faire pareil pour nos patients. Donc de ce fait, il est indispensable aussi que nous nous formons aux facteurs humains, donc aux facteurs non techniques et que nous formons nos équipes au quotidien. Il faut savoir que pour avoir un bon progrès, pour réussir en tout cas dans notre domaine, c'est le savoir, la connaissance qui est importante et ça, c'est le savoir et la connaissance au quotidien. Et lorsqu'on apprend quelque chose, c'est de la mettre en pratique. Nous avons un métier qui est pratique, donc il faut travailler, s'exercer. Hop là. Donc, le beau sourire, c'est la... Évidemment, pour avoir un beau sourire, la clé du succès, c'est d'avoir une belle équipe, une belle équipe au sein de votre cabinet, certes, mais aussi en multidisciplinaire avec d'autres praticiens, une belle équipe avec votre patient également afin de réaliser un beau sourire qui lui ressemble et qui fait refléter son âme. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes maître de votre propre destin. C'est vous qui naviguez, c'est vous qui faites. Il faut savoir dire non dans notre métier. Ça, c'est très important. Non à certaines procédures, non, je suis trop fatiguée, je n'irai pas au travail. Non, ce n'est pas adapté. Non, je ne pourrai pas faire ci ou ça. Ça, c'est important. Et votre santé, c'est votre richesse. Donc, afin d'avoir une belle vie en rose dans votre cabinet, une belle vie en rose professionnelle et privée et qui est une belle, ce qu'on appelle work-life balance, il est important de penser à tous les différents éléments. Voilà, je vous remercie. Merci, Mathieu, de m'avoir donné la parole et merci à vous aussi. de tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada